C'est un retour à Nîmes pour le derby de ce soir après l'affaire qu'il y a eu de Laurent Nicolin. Comment vous vous sentez en tant que supporter ? Est-ce que ça vous a desservi ? Comment vous allez arriver à Nîmes ? Bon, arriver à Nîmes, je peux mettre une boutade. On va y arriver par le train. Voilà, ça c'est une bonne chose. On espère que tout va bien se passer parce que c'est notre but à toutes les pailladins. On a passé le message. En principe, tout va bien se passer. Maintenant, si on veut rebondir un peu sur ce fameux SMS, ce qui ne m'enchante pas plus que ça, il faut savoir que notre président, parce que c'est notre président pour nous, supporter de Montpellier, le président de Montpellier, héros, c'est Laurent Nicolin. Donc, pour moi, ce qu'il a dit, il a réagi en tant que supporter de son club et en tant que supporter d'une équipe et pas du tout en tant que président. On ne peut pas lui enlever la façon qu'il a de réagir spontanément. Et je trouve un petit peu dommage qu'on ait cassé du sucre et qu'on ait réenchéri un peu sur les propos qu'il a tenu. Et je suis un peu déçu. Et le débat, il n'est pas du tout là. Pour nous, le débat, c'est un débat sportif avant tout. Voilà, une rivalité certaine avec Nîmes, nos ennemis de toujours. Mais il n'y aura pas de débordement. On n'en veut pas. On n'est pas là pour ça. On est là pour un bon match, une victoire. Le meilleur gagne. Et comme tout le monde le sait, ce sera forcément Montpellier. Sauf si les arbitres sont du côté de Nîmes. Ça, je l'ai déjà dit. Mais en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord. Vous n'avez pas peur de débordement du côté des supporters, ni moi ? Ils sont trop petits pour nous. Vous êtes à combien de supporters, Buche Payadin ? Un millier. Par contre, j'ai entendu dire, reste à confirmer, qu'il y en avait 500-100 billets. Je veux voir comment les forces de l'ordre vont pouvoir négocier ce virage. Ça ne va pas être forcément facile. Mais conflit avec Nîmes, à mon avis, il n'y en aura pas. Nous sommes des garçons responsables et sérieux. Pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait adversité. Et je ne vois pas d'adversité à Nîmes. Donc, pour moi, c'est caduc.